Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que votre entrée s'est bien passée, parce que moi j'ai pas cours, mais passons, car dans cette vidéo, on se retrouve pour raviver les mémoires, en effet, je vais parler d'un ancien animé de saison qui était plutôt hypant, cet animé c'est Mahoga Queen, ou aussi dit Misfit of the Demon King Academy, bref, outre son titre aussi long que ma bi**, ça faisait un petit moment que je devais aborder le cas de cette oeuvre, et j'aurais du le faire pendant que c'était encore à la mode, hélas j'avais drop la série et je ne l'ai fini que récemment, donc il était grand temps d'ouvrir le sujet, et bien sûr, je vous invite à faire ça au plus vite, c'est pourquoi on lance l'intro ! Mahoga Queen est un animé qui a pour genre action, comédie, fantasy, school life, et pour thème démon, magie et réincarnation, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en roman par l'auteur Shu, juste Shu, pour ensuite se décliner en light novel, qui est un format qui le paie généralement mieux que le roman, et pour juste quelques mois après avoir sa version manga, qui comptabilise 3 tomes, et qui a commencé à apparaître en 2018. Finalement, fin 2020, l'oeuvre s'offre une adaptation animée, faite par le studio Silverlink, et licencié en France par Wakanim, la série ne comptabilise qu'une seule saison, pour un total de 13 épisodes, mais avec aucun OAV et aucun film, je sais ça fait chier. L'histoire de Mahoga Queen nous fera suivre le périple de Anos Vordigod, le roi démon, un seigneur démoniaque qui, il y a 2000 ans de ça, avait tué l'innombrables humains, dieux et autres créatures de toutes sortes comme des esprits. En ces temps, seul un héros pouvait faire face au roi démon, Kanon, mais des années de batailles passées, Anos finit par en avoir marre de voir la guerre s'éterniser, et de voir tout le monde s'entretuer. Celui-ci s'est donc laissé tué par ce même héros, et a séparé le monde en 4 parties, pour faire un cesse le feu entre les humains et les autres races de ce monde, qui sont les démons, les dieux et les esprits. Et vous vous en doutez, évidemment, on se retrouve 2000 ans plus tard, pour suivre la réincarnation d'Anos, dans un bébé d'un jeune couple. Vu que c'est un roi démon, il grandit assez vite, et atteint rapidement l'âge de se mouvoir correctement. Donc le roi démon est de retour après 2000 ans. Bémol, Anos remarque plusieurs choses. De 1, le niveau magique de ce monde est bien inférieur comparé à avant. Après tout, en temps de paix, c'est assez logique. De 2, on l'invite à rejoindre l'académie des démons, car le royaume a détecté que le roi démon s'était réincarné, et cherche donc à savoir qui. Et finalement, après un petit temps à l'académie, Anos remarque qu'un roi démon s'est autoproclamé à sa place. Et tout le monde croit fermement que c'est cette personne qui est actuellement le roi démon. Avos Djelöhevia. Après tout ça, nous suivrons Anos et d'autres de ses partenaires avoir une vie quotidienne au sein de l'académie, et également essayer de percer le mystère de l'intrus qui s'est autoproclamé roi démon, et règne actuellement en son nom. Bien sûr, tout ça sera accompagné de combats très badass, d'une animation très fluide, et de pas mal de choses qui seront captées votre attention à merveille. Mais évidemment, tout n'est pas parfait. C'est pour ça qu'on va développer ! Franchement, si je me devais d'être honnête, je dirais que Maogakuin est un anime passable, et ce, pour beaucoup de choses. Car il en va sans dire que l'anime est rempli de clichés, et que littéralement rien n'est développé ne serait-ce qu'un minimum. On nous montre juste un mec badass, résoudre des problèmes, et péter la gueule à des ennemis. Mais tout ça en étant badass, ce qui fait qu'il attire d'être sunnéré plus que cliché, des ennemis sans vrai fondement ou conviction, et des retournements de situations qui surprennent au début mais plus après. Car au bout d'un moment, le spectateur aura compris qu'il n'y a aucun enjeu, que le fond n'est clairement pas assez fourni pour que la forme ait un sens, ou du moins qu'elle nous permette d'y accorder de l'importance. Si vous aimez les animés style Kenja no Mago, ou on voit juste un mec cheaté, péter des gueules avec un semblant de scénario, bah honnêtement, vous kifferez sur mon Mahoua Queen. On a un scénario simple, n'allant pas trop dans les détails, des actions expéditives, des personnages de clichés comme Jaja, et des méchants qui sont tellement nuls qu'on pourrait croire qu'ils jouent mal leur rôle. Outre ça, ce que je pourrais dire de Mahoua Queen, en bien cette fois, c'est que c'est un anime, pour le moins direct, je pense que vous l'aurez remarqué, mais le comportement d'Anos est clairement la plus grande qualité de la série. Au début, posé sur le papier, on pourrait se dire que ça va vite devenir chiant de voir le faire en mode bat les couilles, sauf que… pas vraiment ! Cette façon de faire, permet à la série de passer tous les moments chiant, mais pourtant obligatoire qu'elle est censé montrer, en fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est satisfaisant ! En effet, Anos n'est clairement pas protagoniste de shonen, et il l'aura démontré à plusieurs reprises, ici, j'avoue avoir été vachement satisfait quand Anos ban un ennemi qui se comporte littéralement comme un fils de p***, pour ensuite le torturer, et enfin lui donner une punition à la hauteur de ses crimes, pour exemple, son ancien prof qui ne supportait pas ce qui n'était pas de sang pur, donc qu'a fait Anos, il a simplement tué, et la réincarner dans le corps d'un sang mêlé, et ce, pour un cycle de réincarnation infini, et oui, c'est clairement satisfaisant, en plus de se défouler à notre place, et il conclut avec le châtiment qui sera toujours une façon cruelle mais juste, pour une personne de se repentir, et de voir le monde d'une nouvelle perspective, en gros, on n'est pas dans Naruto à pardonner tous les ennemis, car il faut dire que les gens peuvent simplement être de gros enculés, sans forcément qu'il y ait de raison légitime derrière, comme la discrimination dont faisait prof son ancien prof, donc ouais, voir un animé s'en battre autant les couilles du superflu, ça change, et c'est pas désagréable ! Après, certains clichés très énervant subsistent toujours, et sont vraiment agaçants, simple exemple, le groupe de fangirls qui chantent pour Anos, alors oui, c'est très marrant quand ils les appellent les fangirls en mode normal, mais ce qui vient par la suite, est simplement inhumain ! Pour résumer, la série est faite de clichés, mais certains de ces clichés ont un comportement assez rafraîchissant sur le genre qu'ils incarnent, comme par exemple Anos, donc l'attention de base était clairement bien, mais voir un concept aussi prometteur être bafoué par un animé fait en mode fast-food, ça me déprime un peu ! On ne va pas se mentir, mais la série aurait été mille fois mieux si elle avait eu lieu et place dans une intrigue construite, avec des personnages développés, et des antagonistes qui auraient un réel impact sur la série, et donc, ajouter des enjeux qui tiendraient le spectateur en haleine ! Hélas, rien de tout ça n'a été fait, et c'est bien dommage, mais la série reste totalement non regardable ! Perso, j'étais assez en kiff quand il y a eu la confrontation entre les académies des démons et l'académie des héros, parce que ouais, des fois on n'a pas vraiment envie de réfléchir, des fois, on veut simplement aller d'un point A à un point B, et que le trajet arrive à nous divertir tout de même, ce que la série fait ici grâce à ses nombreux combats et règlements de comptes avec Anos ! En bref, la série a assez piqué ma curiosité pour que je vous en parle, et que je me penche un peu plus sur sa suite ! Pour le cas d'une saison 2, je dois avouer que ça sent mauvais, et ce, pour plusieurs raisons, il faut déjà que je vous explique que l'animé rush beaucoup dans l'adaptation, et que tout serait beaucoup plus développé si l'animé était correct, mais ça, on ne peut rien y faire, le problème, c'est niveau du scénario, alors certes, les autres murs séparant les espèces comme les dieux ou les esprits n'ont pas été franchis, néanmoins, la fin de l'animé est très concluante, et n'amorce pas de nouvelles intrigues qui pourraient nous aiguiller sur sa probable suite ! Et généralement, les adaptations animé faisant ça, sont simplement des animé créés pour booster les ventes du manga ou du light novel de la série, et vu comment la série se finit, j'ai vachement l'impression que c'est le cas ! Après, ça se range avec le matériel source, car à niveau de ça, il reste largement assez du web novel ou du light novel pour faire une suite ! D'ailleurs, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au volume 4 du light novel ! Mais du coup, le fait que l'oeuvre continue après ce qu'on a vu dans l'animé, mais qu'ils aient fait le choix de ne pas laisser d'ouverture, ne fait que confirmer ma théorie de départ ! En plus, les ventes du light novel ne sont pas si ouf que ça, et dès la sortie des Bluré, seulement 2500 exemplaires se sont vendus, ce qui est pas mal, mais au vu de la faible carrure de la série, c'est clairement pas assez ! Malgré tout, les critiques ont été plutôt bonnes, et parfois même assez indulgentes ! Et niveau de la popularité, j'ai vu mieux, mais ça va, c'est juste que plus ça prend du temps, et plus la série se fait oublier, voire éclipsé par les autres animés qui sortent ! En plus, il serait bon de prendre en compte que même le manga n'a que 3 tomes, à cause de l'état de santé du mangaka, donc je lui souhaite personnellement un bon rétablissement, mais ce qui fait que l'adaptation papier ne rattrapera pas l'animé de sitôt, et perso, je trouve ça bien dommage ! En conclusion, oui, dans la série, il reste des choses à dire, à faire et à adapter vis-à-vis du matériel source, néanmoins, compte tenu de tout ce que j'ai dit avant, je vous conseillerais personnellement de ne pas trop espérer, car à mon avis, c'est presque sûr à 85% qu'il n'y aura pas de suite, donc libre à vous de continuer en light novel, ou d'attendre que le manga reprend et dépasse enfin l'animé ! Mais moi, comme vous le savez, si toute information venait apparaître, comme l'annonce d'une saison 2, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...